Merci. Je vous demande désormais d'accueillir celui qui a été secrétaire général de l'UMP, député maire de Saint-Quentin et qui battra Marine Le Pen à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand. Il y a des moments clés, historiques, dans la vie d'un mouvement politique. Le 30 mai, ce 30 mai, sera l'un de ces moments. Un moment de mobilisation, bien évidemment. Un moment d'enthousiasme et d'engagement, mais aussi et avant tout un moment d'unité. L'unité qui est si essentielle pour redonner confiance et pour travailler ensemble. Unité pour laquelle je veux en votre nom remercier Nicolas, car je sais combien il est attaché à cette unité et l'énergie qu'il déploie pour garantir l'unité de notre famille politique. Mais pourquoi l'unité serait plus facile aujourd'hui ? Mais tout simplement parce que vous êtes là, mes amis. Vous êtes des milliers et c'est vous qui êtes les vrais garants de l'unité de notre famille politique. Et je veux en profiter ici, à cette tribune, pour adresser un message. Un message à tous les dirigeants de notre mouvement qui ont été ou qui seront à ma place, pour leur dire la chose suivante. Vous qui parlez à cette tribune, dans les réseaux sociaux, mais vous qui parlez aussi dans le poste, le poste de télévision, le poste de radio, ou qui parlez dans les journaux. Quand parfois l'envie vous vient de faire une déclaration tonitruante sur l'UMP d'hier ou sur les Républicains aujourd'hui, gardez bien en mémoire le visage de tous ces militants qui sont ici présents à la Villette. Regardez bien leur sourire. Quand ils sourient, c'est parce qu'ils nous savent concentrer sur notre mission et avec l'esprit d'équipe. Le sourire des militants, des Républicains ce matin, il est mille fois plus important que le sourire des journalistes qui sont face à vous et avec le petit sourire qui sera le leur quand vous aurez prononcé la petite phrase qui fait tant de mal. Leur sourire est plus important, parce que c'est le sourire des Français qui sont heureux quand les politiques se consacrent à eux et pas seulement au microcosse. Parce que la fameuse petite phrase prononcée aux dépens de l'unité, cette phrase, elle fera le buzz, le buzz médiatique, elle fera le buzz politique. Cette petite phrase, elle sera reprise, mais elle nous fragilise. Et en résumé, il y a beaucoup à dire dans les médias, sur nos idées, sur nos convictions. Et si l'envie de critiquer est si forte, il y a beaucoup à dire sur nos seuls adversaires politiques. Il y a à dire sur le parti socialiste dont les Français ne veulent plus. Il y a à dire sur le Front National dont les Français ne veulent pas. Un parti socialiste qui a menti sur le chômage et les impôts, qui a trahi le peuple français et qui fait tant de mal à la France et aux Français. Un Front National qui confond famille politique et clan familial. Un parti qui n'est pas comme les autres, c'est vrai. C'est un parti avec des dirigeants pires que les autres. Avec des dirigeants sans scrupules, qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes et pas pour les Français. Un parti incapable d'apporter une seule solution aux problèmes de la France et des Français. Alors oui, il y a tant à dire. Pour parler éducation comme cela a été fait à l'instant, cette valeur, tant malmenée par le parti socialiste et les idéologues, mais nous pouvons aussi parler d'une valeur centrale pour la société française. Celle qui était au cœur de notre engagement de 2007. Celle à laquelle je crois plus que tout. Valeur qui n'est ni de droite ni de gauche. Valeur méprisée par le Front National. Et valeur maltraitée par le Parti Socialiste. Valeur portée par l'UMPIR, par les Républicains Demain. Mes amis, je veux vous parler de la valeur travail, de la valeur du travail. La valeur travail, elle est liée à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. La valeur travail, c'est la seule façon de créer les richesses dont notre pays a besoin. De redonner dignité et reconnaissance à chacun. La valeur travail depuis le général de Gaulle, elle est au cœur de notre sensibilité et de notre engagement. Elle mérite des réformes fortes plus que des mots. Des réformes qui peuvent déplaire. Des réformes qui dépasseront le confort des intérêts particuliers. Pour servir le seul intérêt qui vaille, l'intérêt général, l'intérêt national. Et je dis d'ailleurs, prenons garde, prenons bien garde, même chez nous, au pouvoir anesthésiant du retour de la croissance. La croissance ne réglera pas, comme par miracle, notre retard économique. Elle ne suffira pas. Car il nous faudra mener des réformes ambitieuses, plus ambitieuses, avec des solutions nouvelles. Et un vrai courage, un courage débarrassé des sondages, un courage débarrassé de la peur de déplaire, pour conduire les réformes jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Cela veut dire aussi faire des choix et les assumer devant vous. Je fais le choix d'agir pour ceux qui travaillent, permettre de vivre de son travail, sans leur faire les poches avec un matraquage fiscal sans précédent, leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat, en rétablissant, je l'assume, les heures supplémentaires défiscalisées, qui redonnaient du sens à la valeur travail. Avec une TVA sociale, qui en taxant les importations, permet de baisser les charges des salariés, et de rapprocher le salaire net du salaire brut, et donc d'augmenter le pouvoir d'achat. Et c'est aussi faire le choix du principe républicain d'égalité, d'égalité entre le public et entre le privé. Demain, nous aurons à être courageux. Et il ne s'agira pas seulement de remettre un jour de carence dans le public, parce que les socialistes l'ont enlevé. Non, s'il y a trois jours de carence dans le privé, c'est trois jours de carence dans le public. Voilà ce que c'est que l'égalité républicaine. Et pour les retraites, c'est pareil. Si les primes doivent être prises en charge, nous ne pouvons pas d'un côté avoir les 25 meilleures années pour calculer sa retraite dans le privé, et avoir les six derniers mois dans le public. Ce sont les mêmes règles. Les républicains poussent l'égalité républicaine. Alors on me dit, Xavier, tu ne devrais pas parler de ça. Parce que tu es candidat aux élections régionales, et ce que tu dis pourrait déplaire. Je pense qu'à force de chercher à plaire à tout le monde, à force d'avoir peur de déplaire à chacun, on finira par ne tourner le dos. Voilà pourquoi il faut assumer nos convictions et nos positions. Cela veut dire aussi aider ceux qui veulent travailler, ceux qui savent que sans travail, on ne peut pas réussir. A cela, il faut redonner l'espoir et les moyens concrets de retrouver un emploi sur la base à la fois des droits et des devoirs. Droits à une indemnisation, évidemment. Devoir, devoir de suivre une formation ou de prendre les emplois qui correspondent à vos aptitudes, droit à l'apprentissage, qui est la meilleure voie pour que les jeunes aient un emploi, c'est comme cela que nous pouvons tenir la promesse de la République qui est aussi la promesse du travail. Je veux aller plus loin. Cela veut dire être aux côtés de ceux qui donnent du travail. Ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui créent le travail, ce sont les entrepreneurs. Alors oui, il faut être aux côtés des entrepreneurs. Cela veut dire les aider et leur faire confiance. Cela veut dire également changer le raisonnement et le fonctionnement d'une certaine administration. Les entrepreneurs rêveraient que l'administration soit leur alliée. Elle est souvent vécue comme un adversaire. C'est à nous de changer cela. Personne d'autre que nous ne le fera. C'est aussi préférer le dialogue social de terrain dans l'entreprise plutôt qu'au niveau national où trop souvent le jeu de rôle paralise tout. Mais attention, le dialogue social dans l'entreprise, ce n'est pas faire rentrer la CGT dans les petites entreprises qui ont besoin de dialogue social et pas de conflits sociaux. Le coût du travail a baissé. Le code du travail a réformé. Le marché du travail également a changé. Voilà les demandes de bon sens des entreprises. Je fais le choix du travail en aidant les entreprises. Et il y a aussi ceux, et je vous demande votre attention, il y a aussi ceux qui pensent que l'on peut s'en sortir sans travailler. Je ne mentirai pas. À cela, je dis que nous ne sommes pas le bon choix pour eux. Vous aider si vous voulez retrouver un emploi, oui. Vous laisser de côté dans l'assistanat sans vous aider, c'est non. Le RSA, par exemple, c'est oui. Mais en face, il faut la contrepartie, jusqu'à 10 heures de travail par semaine pour vous aider à retrouver un emploi. Et il y a enfin ceux qui ont travaillé et qui ne peuvent plus le faire en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé. Nous leur devons la justice. La France est parfois généreuse à tort, mais pas avec ceux-là. Enfants handicapés, veuves sous le seuil de pauvreté, ils ne manifesteront jamais, ils ne crieront jamais assez fort. À eux, je dis que nous ne confondons pas la solidarité et l'assistanat. Je veux une droite intraitable et dure avec les fraudeurs et les tricheurs. Je ne veux pas d'une droite qui soit dure avec les plus fragiles. C'est notre responsabilité. C'est notre honneur. La valeur travail, elle s'adresse à tous et elle parle à tous en fait la preuve. C'est le message que j'ai choisi avec mes amis pour la campagne des régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Au travail ! Car la région ne s'en sortira que par le travail. La jeunesse ne s'en sortira que par le travail. La France ne s'en sortira que par le travail. Alors Républicain, c'est à nous de nous mettre au travail. Au travail pour la République et pour la France. Merci, merci Xavier Bertrand. Et merci pour la belle campagne qui s'annonce. Et nous retrouvons Isabelle Lecalenac et Sébastien Huig.